j'espère que vous allez bien on se retrouve dans une petite vidéo je vais vous montrer mes petits achats d'hier donc c'est les dernières nouveautés alors j'ai pris le barbie donc le barbie coloriage mystère donc dans celui ci vous avez 50 coloriages je vais vous montrer ça juste après quand je retournerai la caméra et j'ai pris aussi la super compil disney donc pour adulte bah ouais nous aussi on a droit de s'amuser l'été et du coup je le trouvais bien sympa donc ça c'est pareil je vais vous montrer l'intérieur tout de suite pour le coloriage barbie je vais vous montrer donc là on est vraiment sur des teintes pastels vous avez plusieurs parties il ya le rêve californien quand vous avez plein de deux parties comme ça les dessins sont correctes au il n'y a pas de verso donc ce qui vous permet d'utiliser ce que vous voulez comme matériel et alors je vous montre d'un peu plus près à vous vous rendiez compte à quoi ça ressemble il ya que c'est foncé sur le sur la caméra alors que au final ça va je trouve que les cases elles sont voyez les traits là ils sont pas aussi foncés que ce que ça pourrait paraître en caméra alors voilà je vais vous montrer les solutions donc au départ je vous cache pas que j'étais pas sûr de le prendre celui ci après voilà ça me rappelle quand même mon enfance et les années 80 etc donc je me suis dit que j'allais quand même le prendre j'ai pas encore fait de colo dedans vu que j'ai vu qu'hier soir mais je vais essayer de tester ça et puis je vous dirai ça soit dans une prochaine vidéo soit pour ceux qui me suivent sur les autres réseaux je publie beaucoup sur titac et insta donc donc après je vous montrerai sur les autres réseaux si vous les avez vous pourrez venir voir du coup voilà au niveau des coloriages après ils sont assez sympa c'est vraiment coloriages d'été vous voyez qu'au niveau des couleurs on est vraiment sur du rose du jaune du vert les couleurs les couleurs étaient quoi voilà ce genre de coloriage après au niveau des traits je regarde parce que du coup j'ai pas regardé plus que ça mais oui vous avez les traits noirs alors les traits noirs ils correspondent à la petite étoile sur les coloriages c'est pas au numéro 1 comme on a l'habitude dans les coloriages mystères c'est la petite étoile vous avez quelques contours sur certains coloriages mais pas pas tant que ça au final donc c'est vrai qu'après si vous aimez vraiment faire les contours c'est peut-être pas forcément un livre pour vous à celui-ci il est un peu plus foncé par contre que les autres il ya plus de détails c'était pour ça qu'il ya plus d'écriture il paraît un peu plus foncé s'il ya quand même pas mal de contours sur cela mais j'en ai vu avec moins de contours alors moi je sais pas c'est assez variable d'un dessin à l'autre au final voilà là vous avez que six couleurs enfin même cinq parce que si vous avouez le contour noir pas grand chose ils sont assez rapide à faire j'ai la pression donc voilà il faut que je teste ça et surtout que je les couvre aussi parce que je couvre mes livres au fur et à mesure ensuite donc pour la super compile disney d'activité pour adultes il est quand même assez épais comme vous pouvez le voir celui ci il a 12 euros 90 comme le barbie d'ailleurs je vous ai pas donné le prix et vous trouvez vous trouvez pas sur amazon alors comment ça se présente vous avez un sommaire avec tous les noms des disney qui correspondent aux jeux proposés voilà vous avez une double page sur les sorins dalmatien sur le retour de jaffar la petite sirène etc vous voyez qu'on en a pas mal de 256 pages au total après les dernières pages c'est les pages de solutions mais quand même pas mal de choses alors se dit que c'est du disney c'est peut-être facile etc mais ça reste quand même un livre d'activité pour adultes donc il ya des choses qui peuvent paraître peut-être facile mais il me semblait avoir vu des choses qui les témoins donc voilà après c'est pas forcément parce que c'est un disney que ça va être plus facile que les autres livres d'activité pour l'été je vous montre vite fait on avait quoi retrouver les noms d'empreintes de ces hommes et femmes célèbres au main gare pour ceux qu'on fait de l'espagnol ça vous fait réviser un peu voilà parce que nous aussi quand on est adulte on a droit à nos livres d'activité c'est bien du coloriage pourquoi pas les activités disney en plus il est trop beau donc voilà pour ce petit livre là non plus sympa franchement j'aime beaucoup je suis contente de l'avoir et je vais le je vais couvrir aussi je vais couvrir les deux parce que celui ci c'est une couverture souple donc pour couvrir mes livres vous montre j'utilise pas toujours le même et même protège livre après pour ceux qui viennent d'arriver pour mal sur ma chaîne ben voilà c'est cela que j'utilise c'est 5 euros les 10 protège livres et franchement ben c'est beaucoup plus pratique qu'un rouleau avec un rouleau c'est aussi cher que ça et je suis pas sûr que vous couvriez 10 livres avec donc vraiment moi c'est cela que je recommande et que que j'aime beaucoup c'est c'est vraiment ce que j'utilise tout le temps j'en avais essayé d'autres et j'avais pas accroché puisque ça donc voilà moi c'est cela que je vous conseille allez je vais ranger tout ça je vais essayer de couvrir mes livres et puis je vous reprends après mes livres sont couverts c'est bon c'est fait ça m'a pris même pas trois minutes et puis au moins ils sont protégés voilà hier j'ai oublié de vous dire pour celles qui me filent depuis longtemps vous savez que j'avais mon chat coquille j'aimais trop 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 que je mettais dans mes vidéos j'avais trois cochons d'inde aussi maintenant il me reste plus qu'un coquille elle était gravement malade donc on a dû prendre la décision de la faire euthanasier parce qu'elle n'avait plus à respirer ni à manger ni rien enfin d'avoir comme ça c'était horrible surtout qu'on l'aimait vraiment beaucoup elle faisait vraiment partie de notre famille c'est vraiment un chat adorable elle dormait la nuit enfin nous bousiller pas tout on les mettront notre chance et du coup ben on est obligé de la faire euthanasier donc c'était quand c'est au mois de mai mi mai je crois que c'était 13 13 mai voilà donc c'était dur on a mis du temps à s'en remettre et puis on s'en est toujours pas encore remis complètement donc pour l'instant on a décidé de pas reprendre de chat et puis nos cochons d'inde c'est pareil il ne reste plus qu'une je sais pas c'était l'hécatombe là avec nos animaux donc qui elle bat à la maladie grave et les cochons d'inde c'était à cause des dents on les avait emmenés chez le véto il avait regardé mais écoutez ça les a pas sauvés donc il nous en reste plus qu'une et c'est la plus peureuse c'est la petite choco je sais pas si vous vous rappelez d'elle donc voilà maintenant elle est toute seule dans sa cage la pauvre mais bon on n'a pas l'air d'être si malheureuse que ça même toute seule mais c'est vrai que là ben nous qui avions beaucoup d'animaux chez nous mais là on n'a plus beaucoup du coup il nous reste plus que choco donc voilà 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 c'était assez compliqué du coup à gérer pour pour cookie vraiment ça nous a fait un gros vide et puis quand on est rentré de voir son petit panier enfin c'était horrible franchement c'était horrible j'avais l'impression d'avoir perdu un être humain en fait quelqu'un de la famille vraiment je sais pas pour ceux qui sont vraiment attachés à leurs animaux enfin je pense que vous comprenez le la douleur qu'on peut ressentir après avoir dû prendre une décision pareil mais voilà 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 c'était pour vous dire que bah vous verrez plus cookie dans mes vidéos malheureusement donc une page qui se tourne malheureusement mais voilà c'est comme ça elle avait même pas deux ans mais on choisit pas alors je reviens aussi sur la boîte de chroma flow donc comme je voulais dire dans ma vidéo je n'ai vraiment pas payé cher donc je sais pas si c'est parce que j'ai le prime en tout cas avec l'option prévoyé en fait j'avais 25% supplémentaire sur la boîte donc après le prévoyé vous pouvez l'annuler directement dans la foulée donc au final pas ça m'a fait la boîte à 123 euros les 150 donc autant dire que niveau prix enfin là dans les autres boutiques je pense que c'est imbattable je pense pas qu'on puisse trouver les chroma flow ailleurs que sur amazon à ce prix là je vous montrerai quand même l'intérieur de la boîte j'avais commencé à tourner juste avant mais j'ai tout fait tomber j'avoue que je suis pas bien douée par moment j'avais pas voulu accrocher mon téléphone et d'une main c'était pas possible donc voilà je vous montre les couleurs franchement elles sont quand même magnifique quand vous regardez ça je vous montre le crayon comment il se présente donc c'est un crayon rond vous avez la couleur ici après les pas très épais mais voilà j'ai pu tester sur un colo et il se mélange super bien j'ai adoré colorier avec vous avez ici tous les violets les bleus les verts et pour finir et pas tous les verts les marrons les grilles ils sont vraiment trop trop beau je pense que je vais les laisser dans la boîte en fait j'aime pas trop mettre mes crayons en trousse j'aime bien voir les boîtes d'origine donc cela ils vont rester dans leur boîte mais en tout cas voilà moi j'ai pas de défauts sur les miens j'ai pas vu de crayons fissurés ni rien parce que j'avais vu des mauvais avis au départ alors ça c'est quand ils sont sortis j'avais regardé les avis sur amazon ils n'étaient pas toujours top en tout cas moi j'ai pas de problème avec les miens donc tant mieux et puis au niveau de la gamme on est vraiment sur une super belle gamme de couleur là enfin c'est varié vous pouvez faire vous dégrader ils se mélangent bien ils sont mais sont génial j'adore voilà voilà et ben écoutez je pense que je vais vous laisser je vais essayer de commencer un coloriage dans mon tome barbie je sais pas encore lequel mais mais je vais essayer d'en faire un je sais pas si je le fais au feutre à l'eau ou aux acryliques les acryliques j'en ai beaucoup je m'en sers quand même pas mal mais je vous avoue que des fois ça me manque quand même de colorier avec une petit feutre à l'eau les petits colos sont prises de tête là c'est très bien aussi donc je sais pas je sais pas si je colorie avec ça remarquez j'ai aussi les artx j'avais pris la boîte rose d'artx donc j'en sais rien je vais voir après il faut voir au niveau des couleurs on va regarder ce que j'ai parce que l'artx ils sont pas mal mais déjà c'est les points de brush et le problème c'est qu'au niveau couleur vous êtes quand même plus limité que chez twill art après on est bien dans ces tons là les tons de rose vert donc peut-être ouais pourquoi pas tiens je vais peut-être essayer de les utiliser dans le barbie on va voir bon et ben écoutez en tout cas si vous voulez voir le résultat je vous invite peut-être à vous connecter dans un premier temps sur instagram parce que c'est là que je mets en premier mes coloriages et puis et puis vous me direz ce que vous en pensez et si vous l'avez acheté aussi voilà et ben je vous fais des gros bisous j'espère que cette vidéo vous aura plu je vais essayer de refaire des vidéos assez souvent mais je vous promets rien parce que des fois on n'a pas on se dit ça mais on n'a pas toujours le temps où on trouve pas forcément mais en tout cas j'espère pouvoir en faire quand même assez régulièrement en tout cas c'est prévu donc j'espère que je pourrais suivre derrière voilà et ben je vous fais des gros bisous à bientôt